Nouveau provincial, c'était différent. Il y avait de la collusion aussi, mais là, on te passait des extras. L'ingénieur signait des... C'était comme le mandataire du gouvernement. Il passait des extras. Puis là, il te vendait des billets de cocktail. Ou s'il te passait un extra, il disait « Je vais te passer ça. » OK. Souvent, l'ingénieur ramassait de l'argent. Les firmes d'ingénierie. Les firmes d'ingénierie ramassaient une coque. Puis là, le parti qui était au pouvoir, dans le temps, le Parti libéral, mais là, faisait des cocktails à 10 000. Puis là, il t'appelait. Il faudrait que tu contribues. Des faux chèques, des prêtres non, puis tout ça. Même, ça marchait. Le Parti libéral, pendant les belles années, que ça marchait à fond, la commission, il y a des années qui ont ramassé, je pense, 10-12 millions en financement par année. Les entrepreneurs ne donnaient pas ça pour les beaux yeux à Charest, où le système était huilé. Les caisses étaient bien remplies, puis ça marchait. Puis avec ça, ils peuvent acheter, c'est quoi, des bénévoles? Bien, ils payaient leurs bénévoles, les pancartes, la publicité. Quand venait le temps des élections, leur cagnotte était bien pleine. La machine de guerre, elle pouvait partir pour faire des élections.